Kevin, c'est l'ancien numéro de N'oubliez pas les paroles et le candidat a fait son grand retour hier dans l'émission de France 2 et plus particulièrement pour les Masters 2021. Il était face à Aline, une adversaire de taille venue pour en découdre. Cela dit, il n'y avait aucune animosité entre les deux participants et Kevin confiait d'ailleurs à nos confrères de télé-loisirs, on s'entend très bien tous les deux. On avait déjà pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Quand elle a appris qu'elle jouait contre moi, elle a pris peur. Elle ne s'y attendait pas, comme nous avions déjà joué l'un contre l'autre. Je n'avais pas misé sur ça non plus. Ça m'a mis un coup de pression sur le moment. La partie aurait pourtant pu mal finir pour Kevin puisqu'il est tombé sur une chanson qu'il ne connaissait absolument pas. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, Jérémy qui avait remporté 297 000 euros se confie. Je n'ai plus rien il est trop fort sur son retour dans le jeu télévisé de France 2, le jeune homme expliquait on veut juste aller le plus loin possible. Quand on sait qu'on est attendu au tournant, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On en vient à douter de tout. Mais il n'y a pas que la place dans le classement qui a une influence, après sa finale en 2019, Elodie, qui est en bas de classement, était attendue également en 2020. Elle est partie avec cette grosse pression, et au final, elle a eu un trou de mémoire au pire moment. Kevin a donc dû faire face à la même situation puisqu'il ne connaissait tout simplement pas les paroles manquantes de la chanson sur laquelle il est tombé. Enfin, ça c'est ce que l'on croyait puisque le candidat aux 43 victoires a créé la surprise. En effet, il avait le choix entre Beauty Fullenstre de Superbus et le Cake d'Amour de Podan, deux titres qu'il ne maîtrisait pas. Il s'est tourné vers la seconde chanson et on peut dire qu'il était complètement perdu dès les premières notes, de quoi inquiéter pour la suite. Pourtant, Kevin a réussi l'exploit et grâce à de la déduction et beaucoup de logique la candidat a proposé des paroles à Nagui qui ont été validées à la grande surprise des téléspectateurs qui l'ont fait savoir sur Twitter. On pouvait, par exemple, lire « Il est trop fort, il me tue, il ne connaissait pas la chanson et le mec il trouve les mots. » Emballé, c'est pesé ou encore la chance dans sa malchance. Sous-titrage Société Radio-Canada